Si vous aimez vous détendre et parfaire votre culture, rien ne vaut un bon livre. Sur ce point, Force Podère a de quoi vous satisfaire. La bibliothèque est située presque à l'entrée du bourg, en face de la presqu'île Saint-Laurent, dans les locaux de Pénarvure. La bibliothèque est ouverte deux jours par semaine, le mercredi et le samedi, deux heures le matin et deux heures l'après-midi. Ça, ce sont les horaires d'hiver et les horaires d'été. On est ouvert un petit peu plus et sur quatre jours. La bibliothèque actuellement est gérée par une équipe de bénévoles. Nous avons environ 500 lecteurs à la bibliothèque, plus les enfants des écoles qui viennent régulièrement. Nous avons environ 6 000 références dans la bibliothèque. Chaque année, nous achetons environ 200 livres, plus nous avons des abonnements à des magazines. En langue bretonne, oui, nous avons un petit rayon de référence, disons une cinquantaine de livres. Le soir, sur le port de Melon, c'est le calme qui prévaut. Pourtant, malgré les apparences, la ville bouge. Il suffit de faire une halte au centre culturel Éry-Léon pour s'en assurer. De nombreuses associations occupent chaque jour le centre pour leur répétition. C'est parti, c'est parti, c'est parti. La chorale, les voix du four, est une des associations qui comptent à Port Spodère. Et pas seulement pour le nombre de ses participants. Leur participation à des fêtes ou événements d'hiver est très demandée. Leur participation à des fêtes ou événements d'hiver est très demandée. À Nantes, il y a des filles, rue Détroit, Matelot, des filles comme le sang chaud, rue Détroit, Matelot. À Nantes, il y a des filles, rue Détroit, Matelot, des filles comme le sang chaud. Quand je fais l'amour, avec Maria, avec Maria, qui se prend pour un rémorat, avec ses lèvres de mérous, elle nous fait des baisers partout. Mais que serait la vie culturelle à Port Spodère sans la présence d'un bagade ? Un bagade est une formation musicale bretonne. Et les sonoriens Anne Théven participent grandement à faire vivre cette culture bretonne au sein de la commune. Sous-titrage ST' 501 Ancienne Chapelle, Le Centre culturel Éry-Léon permet aux musiciens d'avoir une bonne acoustique pour leurs répétitions. Des concerts de toutes sortes sont d'ailleurs régulièrement organisés pour le plus grand bonheur des habitants ou des touristes de passage. Dans ce livre, Les chanteurs, 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 musiciens et bien d'autres encore participent grandement à la vie culturelle et artistique de Port Spodère. Le Centre culturel Éry-Léon offre également une place importante au théâtre et pas seulement pour des répétitions. Régulièrement, des compagnies théâtrales de la région viennent se produire à Port Spodère et contribuent ainsi à cette richesse culturelle qui caractérise la commune. Mesdames et messieurs, la mariée ! Oh ! Oh mais viens là, que je t'embrasse, chers enfants, que je t'embrasse ! Je t'embrasse, monsieur. Oh mon garçon ! J'aime beaucoup votre femme ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada